Hey, hey, hey ! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mario Kart Double Dash ! Oh yeah, bitches ! Alors, ouais, donc je vous avais demandé et vous m'avez tous répondu que vous vouliez que je fasse les épisodes en 50 et en 100 avec vous. Faisons ça donc ! Vous savez quoi ? Encore pour cet épisode, on va prendre une toute nouvelle team. Ah, j'avais déjà Wario avant. Et bien voilà, Yoshi et Donkey Kong ! C'est franchement une super team en plus. On va quand même mettre Yoshi derrière, puis on va prendre le kart de Donkey Kong. De toute façon, c'est pas comme si ça allait changer quelque chose en 50, je veux dire. Coupe champignon, je n'ai pas de record. C'est normal, je ne l'ai jamais fait, on va débloquer un truc. Allons-y ! Et ça commence bien sûr par le circuit Luigi ! Qui change totalement en 50 d'ailleurs, cette course. Elle change totalement. Vous savez, normalement cette course, la partie centrale, elle est commune à l'aller au retour. En 50, non. En 50, il y a un mur. Putain, c'est lent ! C'est lent, on dirait Mario Kart 8, la vache ! Bon, c'est lent et c'est facile. Donc voilà, il y a des cuts aussi qui disparaissent en 50 sur cette course. Ben bon. Alors donc, Donkey Kong et Yoshi. On a déjà vu tout ça, mais Donkey Kong son spécial à lui, c'est... C'est pas la carapace bleue, c'est la grosse banane, là. On devrait l'avoir, je pense que c'est le truc que t'es à côté premier, typiquement. Et alors en 50, tous les adversaires ont des teams qui font partie de la même. C'est-à-dire, ils ont les deux membres de la même team, tous. Et en 50, il n'y a pas de carapace bleue ! Donc, c'est vraiment le mode facile, quoi. Et puis en plus, en 50, c'est... J'ai de l'avance de pouf, quoi. Putain, j'ai pas eu un seul spécial, encore ! Ah, dommage. Il y a bien des spéciaux en 50, je suis pas fou ! Ouais, voilà, la grosse banane. Donc la grosse banane, c'est ça. Cette énorme banane. Une fois qu'elle est détruite, trois petites bananes se mettent à sa place. Et alors, on peut aussi avoir le spécial de Yoshi, quand on est proné. D'ailleurs, pour tout vous avouer en fait, ma team, celle que je joue d'habitude. Celle avec laquelle je suis vraiment le meilleur. C'est Yoshi plus Beardou. Sans déconner, ouais. Les œufs, c'est pour moi ce qu'il y a de plus cheaté, quoi. Parce que ouais, le spécial de Yoshi, c'est l'œuf. L'œuf de Yoshi, donc. C'est un genre de carapace rouge en mieux. Et une fois que ça touche, en fait, trois objets sortent de l'œuf. Et ça peut aller de la banane, de la carapace, au turbo. À la bombe. Et même une étoile, des fois. Un galien de capot. Non, ça, j'arrive pas à le faire. J'arrive bien à faire le Yoshi. Mais c'est tout. Ouais, parce que voyez, j'ai une voix comme ça. Une voix totalement débile. Et donc, quand je fais un chou avec cette voix, ça marche super bien. Enfin, remarque, en 50, c'est pas si mal. Parce que comme ça, j'ai bien le temps de tout expliquer et tout. Ouais, Plage Peach. Peach Peach. Ah tiens, on va prendre le passage de gauche. Ha. C'est ça qu'on va faire. Let's go. Enfin, quand je parle du passage de gauche, il y a aussi celui-là, le passage de gauche. Mais c'est l'autre que je voulais dire. Ce tuyau... Enfin, je l'avais pris la dernière fois, de toute façon. Il y a aussi ce passage là-bas, là. Qui est super long et pas du tout optimisé du tout. Même s'il y a ça, il est assez cool, hein. Il est classe, un peu tout. Ah, ça se fait du merde, celui-là, ça va bien vite. Mais il est vachement plus long, ce passage. Là-bas, j'ai un oeuf. Ah, je fais un oeuf, moi. Ah, il y en a un oeuf. Donc l'oeuf, tu peux aussi jeter quand tu es premier. Il parcourt une certaine distance avant de se casser tout seul. Et contient des items. Et vous voyez, vous voyez ? Vous voyez où je veux en venir ? Vous voyez pourquoi l'oeuf s'est cheaté ? Tout simplement. Ça aurait pu être une étoile. C'est pour ça, Yoshi Birdo, quand tu es premier, tu n'arrêtes pas d'avoir des oeufs. Et les oeufs contiennent au moins des turbos, des étoiles. Et même des fois des bombes. Donc ça peut être sympa aussi, quoi. Perso, avoir quelqu'un avec une bombe qui était dans un oeuf, J'ai un terme technique pour ça, personnellement. Ça s'appelle faire une omelette. Donc euh... Ouais, parce que j'avais un pote avec qui on y jouait tout le temps à ce jeu. On passait une journée dessus. Quand il est sorti, depuis toutes les années qu'on suivait. Super pote. Enfin, ça parle un petit peu du cul. Enfin, j'ai l'impression, je ne sais pas. Ou alors c'est juste lent. Et donc on y jouait tellement tout le temps à ce jeu que je suis tenu tellement bon. Et ce jeu, je ne m'en lasse pas, quoi. Il est trop bien. C'est le meilleur Mario Kart, si on est connu. Et bah on a fini la plage Beach, hein. Premier, donc. Pas trop de surprises. La prochaine course, c'est le Park Baby. Donc pareil, les oeufs sur cette course, ça va être encore LOL. On va partir dernier, tiens, quoi. Pour voir. Si on peut avoir ton 7ème, 6ème. Et l'étoile ! Ah 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 ! Ah ! Au moins, les étoiles et les turbo, là tu les sens les accélérations. Ah merde ! Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans l'oeuf ? Il y avait du turbo ! Il en faudrait, hein ! Ah putain, il a été détonné, fuck ! Et bah c'est pas grave, j'ai encore un oeuf ! Mais on va quand même mettre donc quelqu'un. Parce que les grosses bananes, c'est le mien ! Les grosses carapaces aussi ! Oh la vache ! Euh, bah écoute, gaspille mon coeur, toi ! Putain ! Allez, la grosse banane ! Allez, dégage ! Toi ! Putain ! C'est visé ! Ah merde, il est raté ! On est au tour 5, putain ! Est-ce qu'elle est lente cette course ? Il se passe moins de choses qu'en 150, quand même. Ah merde ! Des fois je switch quand je ne fais pas parce que... Parce que c'est pas vraiment une manette de bien de cul que je tiens dans les mains. Oh putain ! Si vous voulez... Enfin, j'ai un peu disposé les boutons comme sur la manette de Gamecube, mais... Vu que c'est pas vraiment la même manette... C'est une manette de 360, donc... Ça marche pas pareil. Attends, je vais vous expliquer une fois que la course est finie. Tant qu'à faire ! Oh merde ! Putain, j'aurais pu faire... Passe pas deuxième, passe pas deuxième ! Non, ça va, ok. Ouais, donc parce qu'en fait... J'utilise RB pour switcher et RT pour déraper, donc... Je sais qu'on peut aussi déraper avec LT, mais vu que j'ai vraiment pas l'habitude... Voilà. Bah alors, le Park Baby ramouille un petit peu sa race du cul, hein, quand même. Je sais pas trop pourquoi, mais ça doit être lié à la course. Parce que j'espère que j'ai réglé tous ces problèmes, quand même. Ouais, en fait, c'est en 50, c'est trop lent, le jeu ira, du coup. Hey, let's go ! Desert, c'est excellent. Attends, j'ai freiné ! Je suis toujours en... C'est quoi ce délire ? Allez, hop, prenez-vous ça ! Tiens, d'ailleurs, oh le lol ! La tornade ! La tornade du lol ! Faut pas passer par le milieu, évidemment ! C'est pas grave ! Merde ! C'est pas grave ! Non, on va plutôt mettre l'Yoshi sur les oeufs. C'est le cas de l'humain. Voilà. On met une étoile ! Alors, le fil de la vitre là-bas, on le voit au fond. Est-ce que c'est une étoile, ça ? Totalement une étoile ! Vous voyez ? L'oeuf de Yoshi. C'est... Est-ce que je dois vraiment rajouter quelque chose ? C'est plus pour ça que je prends Yoshi et Birdo, pour avoir que des oeufs et un peu plus d'oeufs. Vous voyez que c'est cheaté ! Tu peux aussi faire comme ça. L'oeuf, il est juste devant toi et... Bon, après, je reconnais que j'ai eu du bol, là. Mais... Ça aurait pu être une bombe, c'est... Mais bon, les bombes dans les oeufs du Yoshi, c'est pas tout à fait les mêmes que les bombes de Wario et de Wenbiki. Parce que t'as largement le temps de les voir venir, c'est bon. C'est une étoile, ça ? Non, encore pas du tout. Je crois que j'ai vu un miracle. De toute façon, je suis premier de loin, ouais. Putain, ça va ! Comment ça se fait ? La vache ! Putain, il y a une étoile et une bombe ! Ouais, écoute. Oups, c'est bien par là. Ouais, alors ça rame un peu, je sais pas trop pourquoi. Je suis navré. Mais bon, ça reste jouable tout de même. C'est pas terrible. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ah, ça faisait pas avant ça. Je sais pas, il y a un truc louche. Peut-être qu'en 50, ça rame en fait. Je sais pas, de toute façon, c'est la seule fois qu'on fera cette course en 50. Alors ouais, des fois, quand tu passes la ligne dans cette course, d'une manière bizarre, le bot qui contrôle le truc après, c'est plus du tout qu'à faire. Non, ça c'est pas grave. C'est ridicule. Allez, remise des prix, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner donc ? Qu'est-ce qu'on va débloquer ? Je suppose un kart. Putain, même ça, ça rame. Ok, alors, qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce qu'on gagne, suspense ? Flamme verte, le kart de Luigi. Super. Bon bah cool. Au moins, ça fait un truc de débloquer. Et ben voilà, donc c'est la fin de cet épisode. Rendez-vous au prochain pour la deuxième coupe en 50. Et sur ce, portez... Non, salut à tous, portez-vous bien et jouez Noël ! Sous-titrage ST' 501